Un camp d'orthophonie vient d'être organisé ici à Goma en faveur des patients récemment opérés des fentes palatines au centre hospitalier Bethesda, communément appelé Sebbekandosho, en partenariat avec SmileTrain. Selon M. Hermann Gungu-Tchinda, orthophoniste camérounais et formateur des orthophonistes de l'Afrique centrale, les enfants et les adultes qui ont des difficultés de langage sont concernés par cette formation gratuite. Ils reçoivent aussi les soins chirurgicals, esthétiques et psychologiques. Les concernés ce sont les patients opérés de fentes palatines, centre hospitalier Bethesda, voilà exactement, et tous les enfants qui ont été opérés, même des adultes qui ont des difficultés de langage, on a fait l'évaluation du langage et on a noté les sons en défaillant chez les enfants et chez les patients. Et on travaille, on met un processus de rééducation qui implique les parents et les enfants pour qu'après le travail ici, qu'à la maison, ils puissent continuer à faire les mêmes exercices pour des meilleurs résultats. A la population de Goma et du Nord-Kivu en général, cet orthophoniste camérounais appelle tous parents qui a un enfant, pouvant avoir des difficultés de langage ou des fentes palatines, de les conduire au centre hospitalier C.B. Kandosho pour des soins de langage, des soins esthétiques et de la chirurgie gratuitement. C'est déjà une très grande réussite et beaucoup d'enfants se sont améliorés par rapport aux objectifs de travail de départ, ils ont déjà pour la majorité atteint les objectifs, donc les patients doivent seulement venir pour travailler. Tout ce qu'on attend de ce qu'ils soient présents, le SmileTrain s'occupe de tout. Pour le docteur Dany, médecin nutritionniste de SmileTrain, tout traitement commence par la nutrition. Il revient ici sur la façon de nourrir les enfants à chaque âge. Les enfants de 0 à 6 mois, ce sont les enfants que nous encourageons les parents à les allaiter avec l'allaitement maternel exclusif pendant 6 mois. Nous conseillons les parents à bien se nourrir, à manger équilibré, à manger diversifié. Ici, je ne dis pas aux parents de manger les viandes, de manger des choses qui coûtent cher, mais même les légumes, un peu de viande, un peu de fruits, un peu de l'eau à boire, ce sont des aliments qui sont vraiment importants. De son côté, Mme Zawadi Mougarou, mère biologique du patient Bahati Baraka, dernièrement soignée et guérie, remercie SmileTrain car maintenant son enfant peut bien s'exprimer. A noter que SmileTrain, qui travaille en partenariat avec le centre hospitalier Bethesda, accompagne cette campagne et tous ces cas sont pris en charge gratuitement. Merci.